et on est reparti alors moi je dis la classe parce que je sais pas si vous avez vu ça ça va revenir tout de suite mais on est sur atari 2600 et logo et je dirais même c'était rare déjà à l'époque et je dirais même double classe parce que logo animé et ouais ça clignote ça bouge autant vous dire qu'à l'époque c'était carrément la classe quoi donc on est de retour sur atari 2600 pour just donc comme on vient de le voir dans ce magnifique logo sorti en 1983 sur la console atari 2600 donc c'est encore un portage de d'un jeu d'arcade d'une borne d'arcade qui était sortie l'année précédente en 82 une borne d'arcade fabriquée par williams electronics donc ça c'était des gens qui en fait étaient à la base spécialisés dans le flipper et puis bon bah à l'époque forcément avec le boom de le boom des salles d'arcade ils se sont mis au jeu électronique et ils ont bien cartonné là dedans c'est aussi eux qui avaient fait defender je crois un an ou deux avant qui a été adapté aussi sur le 2600 on en parlera peut-être un de ces quatre il ya eu une suite en 86 mais pour être honnête je la connais pas voilà voilà donc je crois qu'aujourd'hui williams ils font plus que enfin il existe plus ou moins mais je crois qu'ils font de la machine à sous les trucs comme ça parce que les flippers c'est mort les bandes d'arcade pas grand chose donc voilà alors just qu'est ce que c'est bon on va commencer tout de suite alors pour une fois hop on va sélectionner un niveau de difficulté d'abord donc on peut jouer à 1 à 2 et on peut jouer voyez à gauche là du en dessous du petit machin qui vient d'apparaître il ya une un petit logo qui symbolise une tête d'ourson ça veut dire que c'est un niveau débutant ça veut dire en fait qu'il n'y aura qu'un seul ennemi par niveau et ça va bien aller pour vous expliquer le gameplay de l'affaire alors c'est parti moi je suis en bas je commande ce petit machin qui saute en l'air là alors si on regarde bien c'est un bonhomme juché sur le dos de d'une autruche et il a une lance à la main donc on peut faire courir l'autruche enfin marcher l'autruche courir l'autruche freiner l'autruche alors donc là je suis mort ça nous permet de voir que j'ai marqué 50 points ça veut dire que quand on perd une vie dans ce jeu on marque des points donc en fait non content de pouvoir marcher courir on peut voler oui parce que on n'est pas une incohérence prêt on est sur une autruche qui vole donc le but du jeu c'est de désarçonner ses adversaires donc c'est celui qui vole en haut là qui est en rouge qui est bon alors officiellement il est sur une buse il n'est pas sur une autre ruche mais techniquement ça change rien du tout et donc pour le désarçonner c'est le système du jeu de joute il faut au moment du contact entre les deux être le plus haut c'est à dire que celui qui est le plus haut désarçonne notre et gagne il gagne donc des points il gagne aussi le fait que quand quand le le chevalier désarçonner de sa monture celle ci pond un oeuf et si on ramasse pas rapidement l'oeuf celui ci va éclore dans un modèle plus plus rapide d'adversaires enfin sauf ici parce qu'on est en difficulté en France ça repop toujours les adversaires de même niveau mais on verra ça dans le vrai niveau donc là je fais n'importe quoi c'est pas grave si je vous parle en même temps c'est un jeu qui est assez prenant c'est hyper simple mais c'est très prenant je vais vous expliquer le gameplay qui est une grande facilité mais qui est vraiment addictif donc les contrôles en fait bon bah droite gauche normal hop une première fois à droite ça marche une deuxième fois ça court pareil en vol vol lent j'appuie une deuxième fois au vol rapide et donc pour voler en fait c'est simplement parce que je vous rappelle que sur la poignée du atari 2600 il y avait une seule une seule et une et unique bouton donc en fait à chaque fois que j'appuie sur le bouton boum ça donne un coup d'aile on décolle un petit peu et on retombe donc il faut appuyer régulièrement pour essayer d'obtenir un vol stationnaire ou rapidement pour monter et faut gérer l'inertie en fait c'est plutôt bien rendu faut gérer l'inertie de la bête donc donc on a vu comment faire tomber les adversaires on a vu comment se déplacer les différents tableaux de jeu alors là on va pas ramasser on va pas ramasser l'offre ah bah il me vient dessus tout seul les différents tableaux de jeu parce qu'en fait ça reste toujours les mêmes donc on voit que les 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 barres rocheuses on va dire sur lesquelles on peut prendre appui où je suis actuellement plus les deux à gauche et les deux à droite ça ça peut varier d'un niveau à l'autre il y en a plus ou moins faut faire avec euh tout en bas je sais pas si vous avez remarqué le trait jaune sur lequel je suis en train de marcher là au dessus du score c'est le sol à droite et à gauche il s'arrête c'est à dire qu'il y a un trou si je vais dedans boum je meurs donc dans le premier niveau le sol est complet puis après il disparaît officiellement c'est des c'est des lacs de l'offre bon voilà on va faire preuve d'un peu d'imagination on va les croire euh donc ouais ce qui se passe en fait c'est que le gameplay change un petit peu de tableau en tableau c'est à dire qu'il y a des tableaux simples comme ça où bon faut juste éclater son adversaire enfin ses adversaires puisque dans les autres tableaux il y en a plusieurs hop là j'ai pas ramassé l'offre vous voyez il a fait un petit bruit et boum ça rééclore donc normalement euh dans les modes de difficultés euh standard euh euh ça repop un ennemi de vitesse supérieure c'est à dire que ça c'est l'ennemi basique le rouge c'est le plus lent après si je laisse son oeuf éclore euh il va repopper en un oiseau blanc qui sera plus rapide et de même si je laisse éclore un oeuf d'oiseau blanc il ressort un oiseau bleu qui est le plus rapide de tous et qui est vraiment terrible euh donc ouais je vous disais les différents les différents tableaux en fait donc le tableau de base où il faut juste éclater les adversaires on a un autre tableau où il faut de la même façon éclater les adversaires mais qui est dit le tableau de survie c'est à dire que si vous ne perdez pas de vie pendant ce tableau là vous touchez un bonus de points euh à la fin du tableau qui est de euh je vais noter ça quelque part je crois que ça va être deux mille points deux ou trois mille points quelque chose comme ça voilà la vague de survie c'est plus trois mille points de bonus si on meurt pas pendant le pendant le tableau euh donc en fait les différents oiseaux pendant qu'on est dans le score non on va finir je suis en train de m'éparpiller excusez moi on va finir les différents tableaux alors le seul bruit là ça veut dire que j'ai une petite période d'amassibilité quand je repop voilà ça dure pas très longtemps mais bon c'est quand même bien appréciable euh les autres tableaux euh il y a euh une vague oeufs donc où il n'y a que des oeufs en fait au début il n'y a pas d'oiseaux il y a 6 oeufs qui pop et donc faut les ramasser le plus vite possible pour euh pour empêcher euh de se retrouver avec euh beaucoup d'ennemis qui seront compliqués à battre à la fin euh il y a une vague dite ptérodactyl c'est à dire qu'on a un ennemi supplémentaire qui apparaît qui est un ptérodactyl qui traverse l'écran de droite à gauche et de gauche à droite et puis qui pop en fonction un peu de l'attitude où vous êtes en train de voler donc en gros il vous suit plus ou moins euh lui il y a qu'une seule façon de l'éclater c'est de le frapper en plein sur le bec avec votre lance donc la lance hein on voit c'est ce qui passe euh en en travers du coup de l'autre oeuf donc euh c'est un pixel de haut donc euh autant vous dire que c'est un gros coup de bol quand vous le touchez en général c'est plutôt un coup à perdre une vie donc en fait euh dans le dans le le tableau ptérodactyl on passe plus son temps à léviter et puis à simplement essayer d'éclater les autres euh les autres oiseaux donc ça c'est les les tableaux les tableaux quand on joue seul parce que vous avez vu qu'on peut jouer à deux alors il y a quelques tableaux supplémentaires quand on joue à deux alors c'est intéressant parce que ça permettait de faire un peu de alors ou d'être en opposition ou d'être en en équipe on va dire plus ou moins enfin en tout cas en collaboration euh c'est à dire qu'il y avait des vagues dites euh donc ça remplaçait la vague de survie je crois c'était les les vagues par équipe euh c'est à dire que si personne ne mourait pendant la vague bah à la fin on 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 touchait également euh 3000 points euh et euh il y avait la vague gladiateur c'est à dire que là le premier qui désarçonnait son son acolyte avec qui il venait de collaborer à la à la vague juste précédente le premier qui désarçonne notre prend encore un bonus de 3000 points donc voilà voilà donc euh bon on va finir avec les points donc les oiseaux rouges c'est les plus bas ils valent 500 points les blancs ils valent 750 points et euh les les bleus dites les shadowlords ils valent 1500 points euh pareil quand on va ramasser des oeufs le premier il vaut 250 points le deuxième 500 le troisième 750 points et le quatrième 1000 points sachant que comme d'habitude le seul but c'est de faire euh le maximum de points euh puisque voilà c'est un jeu d'arcade il y a pas d'autre but que ça je sais pas si je vous l'avais déjà dit puisque pour euh pour tout vous dire ça fait quatre fois que je refais la vidéo donc je commence à m'embrouiller un petit peu là parce que ouais il y a eu des problèmes au niveau de au niveau de la capture euh comme les les sprites ont tendance à scintiller un peu euh soit je me voyais moi et je voyais pas les ennemis sur la capture soit on voyait les ennemis on voyait pas moi donc là je suis obligé de capturer à 60 fps pour euh pour voir quelque chose j'espère qu'une fois que euh une fois que je vais compresser ça ouais j'espère que j'avais pas pensé à ça croisons les doigts sinon bah toute façon vous verrez jamais cette vidéo s'il y a pas moyen de la faire euh euh si vous la voyez c'est que ça s'est bien passé euh si vous la voyez c'est que ça s'est bien passé donc euh voilà on est dit que quand on perdait une vie on va marquer 50 points euh euh le pterodactyl si par euh grand bonheur on le touche ça fait euh ça fait euh ça fait euh 1000 points allez et ben on va partir sur un petit gameplay normal euh donc on va se remettre en un joueur et on est parti donc vous verrez en bas hop là pour le moment j'ai un terrain complet comme je vous le disais hop touc voilà euh donc j'ai en bas l'indicateur pour mes 4 vies euh je gagne des vies euh je sais plus ça doit être genre 20 000 points 40 000 points quelque chose comme ça voilà hop tiens bah je vais laisser popper ce stuff là pour vous montrer l'oiseau blanc ah loupé alors en bas c'est marqué S en bas à droite ça veut dire que je suis dans la vague de survie c'est à dire que si j'arrive à ne pas perdre comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais à ne pas perdre de vie dans cette vague là je touche un bonus de points donc c'est foutu je l'aurais pas hop ouais donc à quoi sert la petite période dans ma civilité c'est pour pas se faire éclater tout de suite au repop bon ça c'est devenu un standard alors évidemment sur la bonne arcade et puis là il y a eu plein de portages de ce jeu là euh les graphismes étaient plus détaillés, plus beaux c'était pas des bêtes barres euh voilà alors donc là on a l'oiseau blanc vous voyez qui est un peu plus rapide que les autres et si je laisse popper on a l'oiseau bleu qui est lui le plus rapide du lot vous voyez lui ça devient et si je traîne un peu voilà ça c'est une punition j'étais pas dans la phrase ptérodactyl mais si je traîne un petit peu euh donc euh pour compléter le tableau le ptérodactyl vient me dire bouge toi un peu voilà donc là maintenant on attaque une force normale il n'y a rien de spécial en bas ça veut dire que c'est une force normale donc le terrain en bas c'est réduit euh qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ouais donc il y a eu plein de portages sur plein de machines parce que ce jeu là c'était un c'était un tube encore et donc il y a eu sur commodore 64 il y a eu pas mal de ah alors ce petit bruit là c'est que il y avait pas de gagnant on était à égalité parfaite euh quand on s'est rencontré donc on s'est simplement repoussé avec mon adversaire boum euh donc vous voyez que c'est quand même euh un gameplay simple mais c'est c'est vraiment agréable à jouer parce qu'il y a que ce côté de ce côté de gestion de alors de gestion d'inertie en bas là il y a un oeuf ça veut dire qu'on est dans une vague oeuf c'est-à-dire vous voyez il y a que des oeufs qui pop faut que je les ramasse le plus vite possible donc comme par hasard il y a toutes les barres rocheuses qui sont apparues pour m'embêter et donc du coup et ben forcément voilà j'en ai loupé et ça va me faire des oiseaux euh euh sachant que je crois que plus on avance dans le jeu là ça a popé des oiseaux rouges euh plus loin dans le jeu bah bah ça ça va poper des directement des blancs voire des bleus donc euh si vous vous retrouvez avec 4 ou 5 bleus je vous dis pas la blague donc l'AP est ptérodactyle donc l'autre il va attaquer direct du début voilà et vous voyez là j'étais en bas il a popé en bas si je reste là il pop là et si je vole plutôt en haut ah non bah là il me fait mentir ça l'igo en général il suit plutôt pas mal le mouvement il a un peu un temps de retard le garçon voilà et je me suis fait avoir euh donc euh je veux bien essayer le le tuer ne serait-ce que pour le faire taire parce qu'il a un un chant absolument mélodieux vous voyez en plus il ouvre et ferme son bec voilà je crois qu'il faut le taper sur le sur la je l'ai eu alors ça c'est le coup de chance du coup de chance de chez coup de chance j'espère que la vidéo a fonctionné parce que là euh c'était vraiment le coup de bol euh donc donc la phase normale de plus en plus d'ennemis vous voyez que ça commence à popper moitié des blancs moitié des rouges euh je fais n'importe quoi 25 000 points donc je pense qu'à 20 000 points j'ai du choper une vie donc hop donc ouais il était vachement plus beau que sur les autres euh sur euh bah déjà en arcade euh les barres rocheuses c'était pas des bêtes barres comme ça euh elles étaient bon bah elles ressemblaient un peu à quelque chose quoi elles étaient un peu un peu un peu ventrouille vers le bas euh il y avait un autre truc aussi c'est que quand euh quand vous touchiez votre adversaire euh bon ça popait en off mais l'oiseau il disparaissait c'est pas directement comme ça en fait l'oiseau restait là euh là ça devient compliqué euh l'oiseau restait là euh et puis bah il sortait par un côté de l'écran euh sans son cavalier en fait son cavalier se faisait vraiment désarçonner euh il me semblait qu'il me restait une chose à vous dire euh je sais plus laquelle parce que alors celui-là pour le jouer en même temps que euh ça fait partie des des jeux qui sont assez prenants hein comme tout ce qui est jeux d'arcade de toute façon euh euh non bah je crois qu'on a fait le tour vous voyez au niveau du gameplay enfin des tactiques de jeu éviter de rester sur les bords parce que vous voyez quand quand on sort par un côté on rentre par l'autre et donc les adversaires également donc euh c'est ça c'est juste un coup à se faire agresser par par derrière euh et de rien voir venir bon bah là je crois que ça va être ma dernière vie ou c'est fini ouais c'est fini 34 000 et quelques points donc voilà une petite présentation rapide parce que là voilà comme je vous ai dit ça a été un peu compliqué techniquement pour réaliser cette vidéo donc euh je sais plus trop ce que je vous ai dit euh comme je me suis pas mal répété entre les différents entre les différentes prises euh un jeu que franchement si vous avez l'occasion il faut tester moi c'est c'est quelque chose on a passé pas mal de temps dessus quand on était gamin euh rien que rien que voilà ça ça nous faisait rire pourtant c'est il nous fallait pas grand chose rien que ça à faire courir l'autruche et lui faire balancer des coups de frein rien que ça ça nous faisait marrer donc euh c'est pour vous dire comment on se contentait de peu à l'époque donc voilà c'était Juste sur Atari 2600 euh j'espère avoir fait quelque chose d'un petit peu compréhensible d'avoir éventuellement donné à certains d'entre vous l'envie d'essayer ce vieux coucou euh voilà c'est vraiment du bon gameplay quoi sur ce je vous dis à bientôt pour euh d'autres jeux j'espère que ça sera un peu moins compliqué à capter en vidéo je pense que si je veux vous faire Pac-Man ça va être la misère aussi parce qu'il a des problèmes de scintillement aussi je crois que c'était un problème technique à l'époque il pouvait pas afficher un certain nombre de sprites euh donc euh des fois il trichait un peu en faisant des en faisant des séquences enfin bon c'est un peu compliqué ce qui fait qu'on se retrouve euh sur émulateur et puis avec une euh capture qui pose des problèmes je vous laisse sur ce mélodieux chant de euh ptérodactyl et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Atari 2600 à ciao à bientôt